Merci, nous sommes venus aujourd'hui au lycée Sergent Malamine Kamara pour répondre à l'appel du président qui a par cette belle initiative lancé un appel populaire d'investissement humain mais avec une bonne mobilisation citoyenne. Et au niveau du ministère de la famille et de solidarité, nous avons tenu à marquer de notre présence mais surtout par des actions, vraiment notre participation à cette activité-là. Aujourd'hui, on a vu que la mobilisation a été vraiment bien réussie et que des plantes ont été plantées, des cadeaux ont été distribués mais surtout pour les enfants des fournitures scolaires. Toutes les directions, tous les services mais aussi tous les projets et programmes du ministère sont là. Je veux nommer le PUDC qui a amené des plantes, je veux nommer aussi le développement communautaire dont la directrice générale, madame Asiya Gaydjouk, a organisé hier et aujourd'hui les deux journées de mobilisation. Mais en plus, il y a la DAEF, la directrice de l'autonomisation des femmes, il y a tous les services du ministère. Je ne peux pas citer tout le monde mais tout mon cabinet aussi, le secrétaire général du ministère, mon directeur de cabinet et tous les conseillers techniques, tout le cabinet à mes côtés. C'est pour dire juste que nous saluons cette initiative. C'est une initiative qui devrait, dans ce projet que nous avons de transformation systémique, apporter une lourde contribution. Parce que quand on vit dans un cadre assez sain, dans un environnement assez sain, on peut aller vers nous ce que nous voulons dans ce pays, c'est-à-dire un Sénégal prospère, un Sénégal où il fait bon vivre, un Sénégal où tout un chacun a les chances de survivre de certaines maladies, a les chances d'avoir une certaine quiétude. C'est qu'en ce mois d'Octobre Rose, où on célèbre, on sensibilise sur le cancer du sein, en même temps aussi, par la même occasion, sur le cancer du col de l'utérus, nous pensons que l'activité d'aujourd'hui appuie aujourd'hui ce qui est en train de se faire pour Octobre Rose. Rentre dans le cadre de prévenir le cancer. Parce que ce qui est important, c'est de profiter de ces prétextes, de profiter de ces opportunités pour parler du cancer. Et je vous dis que si dans un cadre de vie assez correct, normal, vivre avec des arbres comme on est ici en ombrage, on peut être sauvé de certaines pathologies chroniques comme le cancer. Parce qu'il y a des raisons, des facteurs favorisants qui font que parfois, quand on n'a pas ce qu'il faut, on peut être exposé, on peut être touché. Mais là, c'est l'occasion de dire que quand on a un cadre de vie pareil, on peut être sauvé de ces genres de pathologies-là. Donc, planter un arbre est vital. Planter un arbre peut sauver une vie. Planter un arbre peut sauver du cancer. Donc, là, vraiment, on dit que, je peux dire que tout ce qui devait être fait a été fait. Et j'en profite pour remercier tous les ministères qui ont été à nos côtés. Les forces armées qui sont là depuis hier, mais le ministère de l'Environnement aussi, qui nous a accompagnés en nous attribuant des plantes, mais surtout sur le plan technique, nous accompagnons dans ce travail. Les organisations féminines, les organisations politiques, tout un chacun s'est déployé pour vraiment apporter de son poids, vraiment quelque chose dans ce travail qu'on était en train de faire. On remercie tout le monde et dire que ça continue. On avait choisi ce mois-ci le lycée, cher Jean-Malamin Kamara. Et j'en profite pour féliciter Madame la proviseure pour vraiment l'excellent travail qu'elle est en train de faire. Nous avons constaté qu'elle a eu plus de 400 bacheliers, ce qui veut dire que c'est une école vraiment d'excellence. Et nous les félicitons. Nous félicitons tout le corps professoral. Nous félicitons l'inspection d'académie pour dire vraiment que, mâchallah, c'est un lycée qu'il faut accompagner. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y a des mécanismes de travail, financier, économie, beaucoup de choses. Mais tant qu'il y a un cadre de vie, ce qui doit être, l'environnement, ce qui doit être, c'est ce qui n'est pas possible. Donc, l'initiative, elle s'est dérangée. Il y a des éducations, il y a des mécanismes, il y a des mécanismes, il y a des mécanismes qui ont été décisions. Aujourd'hui, nous allons choisir le lycée sergent Malamine Kamara. Le lycée est ce qu'on doit faire. Mais ce qui a été fait, c'est qu'il y a une structure, qui a été très dynamique. Il y a eu la maire de Patoua, M. Ablaïka, et le directeur de Sonachette. Il y a eu de féliciter Mme la proviseure, car ce qu'on a fait, c'est qu'on comprenait qu'on l'a fait. Ce qu'on a fait, c'est qu'on n'a pas besoin. Il n'a pas besoin de la photosynthèse. Il n'a pas besoin d'un gaz carbonique. Il n'a pas besoin d'un oxygène. L'équilibre écologique, c'est ce qu'on doit faire. Il n'a pas besoin d'un homme. Il n'a pas besoin d'un homme. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait de la présence. Nous, en tant que famille, le ministère, nous devons être une solidarité. Notre Tahawaï a été très élevé. Nous accompagnons notre présidente de la République. Mais on a beaucoup de gens qui ont besoin d'environnement. Ce qui doit être des gens qui ont besoin de la gestion. Nous profiterons de féliciter le ministre de l'Environnement, notre frère Daoud Angom, et tous les déployés dans l'école. Il y a des gens qui viennent à l'école et qui ont des résultats. Il y a des dotations et des fournitures. Ils ont besoin d'autres. Il y a 1000 plantes dans l'école. Il y a des gens qui ont besoin d'autres. Ils ont besoin de leur vie. Il y a des gens qui ont besoin de leur vie. On a besoin d'autres. Il y a des gens qui ont besoin de leur vie. Et c'est comme ça qu'ils ont besoin. Ils ont besoin d'autres. Il y a des gens qui ont besoin d'autres. Ils ont besoin d'autres. Donc nous sommes tous là. On a vraiment été content. Notre objectif est atteindre le ministère. Il est venu dans sa globalité, il est venu dans le ministère de la Famille, le secrétaire général, le directeur de cabinet, toutes les proches et les programmes. J'ai profité de féliciter Mme la Directive Générale du Développement Communautaire, Mme Asiya Gueye Diop, qui est maître d'oeuvre de Timbirmi, C.T. Astoufal et Eli Paul Biagi. Il est venu dans le terrain depuis DEMBO, DEMBO est venu ici, avec leurs stands, et tout le monde, je vous remercie de vous remercier.